Bonjour et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur l'or, l'or qui connaît depuis quelques jours un mouvement haussier assez important puisque d'un point de vue moyen terme après y avoir connu ici une rupture de la zone de support oblique qui définissait un biais haussier moyen terme et donc la cassure de cette zone horizontale des 1309.75, les cours de l'or étaient venus se stabiliser sur ce support des 1250.55 dollars l'once. Après un rebond technique qui a eu du mal à se mettre en place, nous avons eu ici une rupture du retracement des 23.6% de Fibonacci, une phase d'oscillation entre le retracement des 23.6 et du 38.2 avant de casser ce 38.2 pour venir chercher ici la zone de retracement 50-61.8%. Le niveau ici des 38.2 s'est imposé comme zone de support, nous avons ici une séquence avec phase de hausse cassure d'un nouveau point significatif, retour sur un moyenne mobile 20 exponentielle avant la poursuite ici de ce mouvement qui a donc cassé le retracement des 61.8 et se dirige désormais vers sa prochaine résistance. Alors d'après le retracement de Fibonacci, une rupture donc de ce retracement des 61.8% nous donne un objectif de retour ici sur une dynamique de retour sur un retracement total. Donc l'objectif ici se situe légèrement au delà des 1309.75 mais vu la puissance précédente de cette zone de support, il semblerait que les cours se dirigent vers cette zone de résistance et c'est bien un éventuel test de cette zone qui nous donnera des informations complémentaires pour la suite de cette dynamique. A savoir que si les cours reviennent ici sous cette zone et la valident en tant que résistance, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière suite à la sortie de cette zone ici de hausse par rupture de cette zone de support oblique comme je vous l'indiquais à l'instant. Cette zone de support donc se transformera en zone de résistance ce qui validerait la poursuite d'un mouvement baissier. Par contre si les cours repassaient ici au delà de cette zone et bien nous aurions ici une invalidation de la phase de consolidation et donc sur rupture ici de ce niveau, il suffirait d'un retour sur la zone des 1371.53 pour avoir un signal de poursuite mais dans une dynamique différente de la dynamique haussière moyen terme. Donc dans les prochains jours il faudra surveiller un éventuel test de cette zone des 1309.75 qui pourrait bien se révéler comme un test majeur. Du point de vue de l'étude statistique qui a été menée sur l'or, nous avons une configuration qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Puisque dans un premier temps ici statistiquement donc sur les précédentes années et bien nous avons dans cette configuration une poursuite du mouvement qui validerait ici donc la cassure de cette zone des 1309.75 à la hausse avant ici d'avoir un retour sur les niveaux voire avec un petit enfoncement par rapport au niveau actuel suivi d'une phase de stabilisation. Alors la phase de hausse initiale est elle quantifiée entre 55 et 60% mais il y a un fort potentiel ici sur ce mouvement en termes de points. Donc d'après les statistiques nous aurions une cassure haussière des 1309.75 suivie d'une phase de stabilisation dans un premier temps au delà de cette zone avec la possibilité d'une cassure baissière par la suite sachant que les probabilités baissent un petit peu lorsque l'on revient ici sur cette phase de cassure qui repasserait sous le niveau de la zone de résistance. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et statistique. Donc je rappelle les points à surveiller 1309.75 pour invalider ici la poursuite de ce mouvement haussier il faudrait désormais que les cours repassent ici au dessus de ce qui est actuellement encore un point haut significatif à savoir la zone des 1200, 84 dollars l'once mais là c'est vraiment la zone des 1309.75 qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures. Voilà donc pour cette analyse technique et statistique. Passez de bons trades avec ActiveTrade et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada